Pour cette 22e édition du Forum de Bamako, qui rassemble comme à chaque fois d'éminentes personnalités et organisations venues de divers horizons, le thème retenu est « Femmes, paix, sécurité et développement ». Une thématique pertinente selon les organisateurs, eu égard les défis du mouvement qui place la femme dans tous les processus de paix et de développement durable. De nombreux experts estiment que le fait pour les communautés de ne pas associer les femmes aux initiatives de paix et de sécurité les empêche très souvent d'établir une paix durable, d'où l'adoption à l'unanimité, il y a plus de 20 ans, le 31 octobre 2000, par le Conseil de sécurité de la résolution 1325 sur le droit de la paix et la sécurité. Ce n'est qu'en garantissant aux femmes et aux filles le droit du développement durable que nous parviendrons à assurer la justice par leur inclusion, à développer des économies qui bénéficient à tous et à toutes, et à préserver l'environnement que nous partageons aujourd'hui et pour les générations futures. Pour Naha Marasouba, un tel colloque constitue pour les participants une approche participative en quête de solutions aux défis, surtout ceux liés aux conflits dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Lorsque les femmes parlent de paix, elles parlent avec leur cœur, partagent sincèrement leurs émotions et s'ouvrent à la paix sans condition. La douleur éprouvée par les femmes lors des conflits armés, quintuple, car chaque fois, elles sont touchées, soit parce que leurs enfants, leurs maris ou elles-mêmes sont directement touchées. Malgré les peines et les pires curiosités dont elles peuvent être victimes, les femmes restent les plus résilientes et les plus conciliantes lorsqu'il s'agit de paix. Les partenaires du Forum, à savoir l'Union européenne et la Mission multidimensionnelle intérieure des Nations unies au Mali Minusma, ont salué l'initiative tout en garantissant leur disponibilité à l'accompagner. Le Premier ministre, qui a présidé l'ouverture de cette 22e session du Forum de Bamako, a saisi l'occasion pour rappeler la nécessité d'organiser de telles rencontres qui offrent un espace de partage d'expériences et de points de vue sur les grands sujets de l'heure qui touchent le continent africain. Mesdames et Messieurs, le Forum de Bamako est une plateforme de réflexion prospective qui, grâce à l'engagement du président du Forum et des membres de la Fondation Forum de Bamako, font aujourd'hui du Mali une vitrine en Afrique et au-delà de notre continent. Cade de réflexion stratégique et outil d'aide à la décision, le Forum ne pouvait être mieux inspiré en choisissant le thème de la présente session consacrée à la femme, la paix, la sécurité, le développement en Afrique. Une problématique transversale qui se trouve être au cœur des priorités gouvernement de transition. Durant trois jours, les participants à cette 22e session du Forum échangeront sur plusieurs thématiques à travers des panels de discussion. Des remises de prix d'excellence ont sanctionné cette première journée du Forum de Bamako. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !